Jean-Charles Chapuzé aime les originaux, que ce soit le général Boulanger ou Hubert Félix Tiefen, c'est une des raisons qui l'a poussé à écrire sur Jean-Claude Ladra, doudingue pour les uns, extraterrestre pour les autres. Jean-Claude Ladra passait à la postérité après avoir été le héros avec sa mère de plusieurs reportages de France 3 Poitou-Charentes et du magazine Striptease, souvenez-vous. Jean-Claude Ladra c'est un grand retour là ou bien c'est un grand départ ? La période d'essai disons. Une période d'essai qui dure depuis combien de temps ? Juste depuis quelques jours là. Ce qui m'a fasciné c'est pas simplement la soucoupe ou les soucoupes, c'est pas refaire striptease en livre, ça n'a pas d'intérêt, ça a été très bien fait sur 14 minutes, c'est vraiment cette trajectoire pour le meilleur et pour le pire qui m'a fasciné, pour un roman à la Gonzo, pour une enquête journalistique et comprendre une trajectoire, l'envie de se barrer à tout prix, on se coupe, ça c'est attendrissant, et puis ensuite le fait divers. Le fait divers, c'est une condamnation à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur ses nièces. Jean-Claude Ladra a purgé sa peine, il vit aujourd'hui à Angoulême. Dans son livre-enquête, Jean-Charles Chapuzé raconte tout avec le recul nécessaire. À aucun moment je le juge. Je travaille en tant que journaliste sur Ladra, je ne suis pas juge, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre. Donc je veux que le lecteur, lui, se fasse son avis. J'aime bien emmener le lecteur, mais je n'aime pas le prendre par la main pour lui dire quand est-ce qu'il faut qu'il rit, quand est-ce qu'il faut qu'il pleure. Concernant Jean-Claude Ladra, du coup, je n'ai pas envie d'avoir d'avis psychiatrique ou autre. C'est un original et je m'en tiendrai là. Du triangle des Bermudes à la prison charentaise, mauvais plan sur la comète raconte l'histoire franchement passionnante d'un homme toujours à la limite entre son monde et le nôtre. C'est aussi l'histoire d'une époque et d'une certaine misère rurale. L'histoire d'un homme qui a voulu voler et qui s'est brûlé les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada